Bonsoir, je vous propose que nous commencions cette séance, cette discussion que nous allons avoir avec Maya Mazorette, avec Mélanie Gourarié et Arthur Dreyfus. Et nous allons parler du sexe après MeToo. Alors vaste sujet, beaucoup de choses à dire. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais poser la même question à nos trois intervenants pour nous dire, à leur avis, chacun dans leur position, quel bilan, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire 5-6 ans après le déclenchement de ce mouvement MeToo, où nous en sommes. Et à partir de là, nous entamerons une discussion. Alors je vous propose de commencer avec Maya Mazorette, qui est journaliste et peintre, que certains d'entre vous ont peut-être entendu déjà hier soir. Donc Maya, je te laisse commencer à nous dire un peu ce bilan, où nous en sommes. Alors, oula, en tant que journaliste, je vais essayer de faire un bilan un peu sociologique, un bilan un peu chiffré, parce qu'on a la chance en France d'avoir pas mal de chiffres sur ce que MeToo a suscité dans la population. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qui sont sortis, donc je pourrais vous enfouir sous une tonne de chiffres, mais j'en ai sélectionné trois pour commencer. Le premier, c'est est-ce que MeToo a amélioré ou pas la situation pour les femmes ? Là, c'est assez rigolo parce qu'il y a des réponses très différentes entre les femmes et les hommes. 40% des hommes en France pensent que vraiment MeToo, c'était une très bonne chose pour les femmes et ça change en mieux. Mais c'est 20% seulement pour les femmes, donc il y a moitié moins de femmes qui pensent que les choses vont mieux. Je vous donne un deuxième chiffre. Quand même, on s'aperçoit qu'il y a une forme d'autocensure qui s'est développée chez certains hommes dans leur rapport quotidien avec le corps des femmes. Il y en a 57% qui, depuis l'émergence du mouvement MeToo, se sont retenus d'aborder une femme dans l'espace public alors qu'il y a quelques années, ils l'auraient fait. Et ça, par exemple, c'est un chiffre que je trouve vraiment énorme. Il y en a aussi sur quelque chose qu'on considère comme d'un peu moins grave, 30% qui sont abstenus de faire des compliments sur les vêtements de leurs collègues au travail, c'est-à-dire des personnes qui sont abstenues de commenter le physique de leurs collègues. Et enfin, un troisième chiffre, malgré tout, il y a 40% des hommes qui pensent que vraiment le mouvement MeToo a été une mauvaise chose, qui dégrade les rapports entre les hommes et les femmes, et qu'il ne fallait pas le faire, et que c'est une mauvaise idée. Ensuite, juste peut-être une précision sur la spécificité du mouvement MeToo en France, c'est qu'on est le seul pays dans lequel MeToo est devenu « balance ton porc », c'est-à-dire dans lequel la manière dont on en parlait portait une stigmatisation peut-être beaucoup plus violente que partout ailleurs dans le monde, ça peut rendre les choses très efficaces, parce que dire « balance ton porc », c'est l'expression d'une colère légitime et qui devait s'exprimer. Mais c'est aussi, pour les personnes concernées par la critique, plus difficile à entendre, et il y a peut-être un antagonisme un peu plus soutenu en France autour du mouvement MeToo. Et enfin, juste un tout petit dernier point, c'est qu'on dit souvent « MeToo, c'était 2017 », et on s'aperçoit, en tout cas en France, que le MeToo cinéma continue de donner lieu à des MeToo violences obstétricales, MeToo théâtre, MeToo musique classique, MeToo journalisme, et on n'a pas fini. Et en fait, on est un peu éternellement surpris par MeToo sport, MeToo politique. Cette révolution, elle est en train de se faire, elle reste encore grandement à accomplir, donc on a de la suite. Merci beaucoup pour cette introduction qui campe le décor, si je puis dire. Alors maintenant, j'aimerais bien, Mélanie, vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS, et autrice de « Alpha mal, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes ». Alors vous, quel bilan, ou quel premier bilan, puisqu'il ne s'agit pas de faire un bilan de ce mouvement, ce serait ridicule, évidemment, mais quels sont vos premiers éléments que vous souhaitez partager avec nous ce soir ? Alors, moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur MeToo, mais par contre, j'ai pas mal travaillé sur les effets de mai 68. Donc je vais vous faire une réponse d'anthropologue un peu historique, et très peu enthousiaste, malheureusement. On a pensé pendant très longtemps que mai 68 avait été une révolution incroyable pour la sexualité, avant qu'on se rende compte que ça n'a pas été le cas, et qu'il y a eu, certes, une libération, mais une libération du corps des femmes au bénéfice des hommes. Donc aujourd'hui, on revient un peu sur ce moment qu'on a considéré comme un moment important de la transformation de la sexualité pour montrer ses dimensions extrêmement conservatrices. Je crains qu'il ne se passe pareil, à vrai dire, pour MeToo, parce qu'il me semble, si vous voulez, que dans un contexte patriarcal, quoi qu'il advienne, tant que l'ordre social est tel qu'on le connaît, les révolutions arrivent et permettent des transformations et une forme de métamorphose, comme tu les as très bien décrites, par exemple, et certains hommes arrêtent enfin de faire des commentaires sur les vêtements de leurs collègues quand elles arrivent au travail. Donc il y a des changements. On se pose la question, il y a des changements dans les pratiques, mais ces changements-là s'accompagnent d'une transformation aussi de la domination et d'une réinscription nouvelle de la domination sous de nouveaux habits. Et je pense que quand on aura plus de distance historique, on verra à quel point certaines résistances sont aussi apparues avec MeToo. Et d'ailleurs, on le voit déjà. On m'interroge souvent en ce moment, pas plus tard que tout à l'heure, lors de mon intervention, sur les discours masculinistes en ligne. Et il y a une résurgence de discours sexistes et antiféministes aujourd'hui qui sont aussi rendus possibles par une sensation que justement les choses ont changé, que la révolution féministe est déjà bien présente et qui permettent à certains discours très réactionnaires de s'affirmer en tout sentiment de légitimité. C'est assez désespérant quand même ce que vous racontez. Alors oui et non. Je dirais que c'est le fonctionnement de l'ordre social. C'est comme ça, c'est un état de fait. Ce qui n'empêche pas les révolutions, ce qui n'empêche pas les mouvements d'émancipation et parfois avec joie. Et je crois que la volonté de transformation sociale et les luttes sont des lieux aussi extrêmement enthousiasmants. Le combat n'est pas fini, mais le combat est aussi quelque chose de souhaitable. Oui, c'est-à-dire qu'il faut absolument continuer le combat et ne pas considérer que ce mouvement existant, tout est acquis. Alors penser ça et s'endormir serait la pire chose à faire. Alors maintenant, je vais demander à Arthur, Arthur Dreyfus, qui est écrivain et qui a écrit en particulier, parce que vous avez beaucoup écrit, mais je vais citer l'ouvrage qui est le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, qui est une somme. Comment vous réagissez, vous, à ce qu'on vient de dire et à ce mouvement ? Bon, alors, bonsoir. Je vais apporter ici un témoignage. Moi, je ne suis pas sociologue, ni anthropologue, ni journaliste. Je suis écrivain, donc je parle plutôt de ma vie. Je vais apporter un témoignage en tant qu'homme homosexuel. Je ne suis pas seulement un homme homosexuel, je suis un humain, un individu, un citoyen. Mais là, j'ai l'impression que c'est l'angle d'attaque le plus marquant pour moi dans cette discussion, puisque MeToo, je vais le dire un peu rapidement, mais j'ai l'impression que ça me concerne en tant qu'observateur de la société, en tant que citoyen, tout simplement. Mais moi, directement, j'ai l'impression que sexuellement, érotiquement, ça ne me concerne quasiment pas. Quand on parlait des différents MeToo, MeToo sport, MeToo dans le monde de l'entreprise, MeToo en politique, etc., ça concerne... Enfin, tous ces MeToo sont toujours fondés sur une déconstruction ou une dénonciation des rapports de domination entre les hommes et les femmes, et de la manière dont les hommes profitent de leurs privilèges pour essayer d'asservir ou de minorer la place des femmes. Pour prendre un exemple concret, toutes mes amies, ma sœur, enfin, toutes les jeunes femmes que je connais, ou qui sont plus ou moins jeunes, ça leur est tout arrivé d'avoir peur d'être agressées le soir en rentrant dans une rue peu fréquentée, la nuit, et pas spécialement parce qu'elles portaient telle ou telle tenue, simplement parce qu'elles étaient des femmes. Et accessoirement, une sorte de peur peut-être primitive, très profonde, qui est de se faire violer, de se faire agresser, et de pouvoir être l'objet d'un viol. Je ne connais aucun garçon autour de moi qui ait ressenti cette peur. Et si je parle de moi, je n'ai jamais ressenti cette peur, même en me promenant tard le soir dans une rue déserte. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans le MeToo qui est une sorte de nécessité de réformer complètement le rapport entre les hommes et les femmes, et dans ces aspects les plus violents et les plus problématiques, qui ne se posent pas du tout de la même manière entre deux hommes. Je citais cet exemple tout à l'heure, quand deux hommes se parlent sur une application de rencontre pour avoir un échange sexuel, donc Grindr, certains connaissent cette application. L'une des premières questions, c'est quel est ton rôle ? Actif, passif ? Comme si dès le départ, la question de la domination et de la soumission était fluide, était mobile, interchangeable, et qu'elle était comprise, comme un jeu, comme un masque, et comme quelque chose qui peut être modifié. Effectivement, il y a cette notion, on peut déconstruire énormément le masculin, le féminin, mais il n'en reste pas moins que, biologiquement, sans vouloir faire magique et rolling, il y a des différences de force et de taille et de poids entre un homme et une femme, généralement, qui peuvent conduire à la sensation de peur de la personne qui peut le moins facilement se défendre. ce qui est beaucoup moins le cas entre deux hommes, deux garçons, il y a cette idée, et qui est peut-être nourrie aussi culturellement, qu'un homme face à un homme, le jeu est à dimension égale, et qu'il n'y en a pas un qui a plus peur de l'autre. Donc, voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est que les luttes convergent, ça c'est sûr, que c'est très rare d'être très homophobe et pas du tout misogyne, ou très misogyne et pas du tout homophobe. Donc, c'est sûr que la manière méprisante ou insultante ou agressive qu'on peut avoir de regarder le féminin ou les femmes est tout aussi problématique et nourrie par les mêmes clichés et par les mêmes idées que la manière dont on peut regarder avec mépris et agressivité des personnes homosexuelles. Et donc, à vous écouter, si je comprends bien, un mouvement MeToo n'a pas de sens dans la communauté homosexuelle ? Il y a eu un MeToo gay, mais il était d'abord beaucoup plus flou. Il est parti d'une affaire qui était extrêmement spécieuse. Je ne vais pas tout raconter parce que ce serait long. Mais non, je pense que ce n'est pas exactement la même chose. J'ai l'impression, en tout cas, et ça, c'est mon point de vue personnel, peut-être que je me trompe, que dans la communauté gay, d'abord, il y a une sorte de... Il y a quand même, malgré tout, j'ai parlé de communauté, une sorte de notion, pas toujours d'entraide, mais en tout cas, de communauté. Il y a cette idée qu'entre gays, on ferait partie peut-être de la même famille ou on se reconnaît, qu'il y a quelque chose... Alors qu'entre hommes et femmes, on ne pourrait pas du tout dire ça. Et donc, j'ai l'impression que le danger pour les homosexuels, c'est moins d'autres homosexuels que des homophobes qui veulent les attirer dans des gays tapants. Et par ailleurs, je pense que... Et ça, c'est aussi ce que j'avais en tête tout à l'heure, que le premier danger pour la communauté homosexuelle, ce n'est pas des rapports de domination intra-communautaires. c'est la manière dont les personnes homosexuelles peuvent se faire du mal à eux-mêmes. On a pas mal parlé de l'épidémie de camsex ces dernières années, qui est vraiment... Donc, qui est un mélange de drogue et d'une pratique d'une sexualité qui se répand beaucoup dans la communauté gay partout dans le monde et qui provoque des dégâts sociaux, physiques, psychologiques. J'ai plutôt l'impression qu'un certain nombre de personnes homosexuelles sont leur premier ennemi et utilisent la violence contre eux-mêmes et dans le sens d'une dégradation de leur propre image et de leur propre vie plutôt que contre d'autres personnes homosexuelles. C'est plutôt ça, à mon avis. Merci, Arthur. Maya, vous voulez réagir, j'ai l'impression. Une petite réaction en tant que journaliste. On a vu apparaître assez peu de temps après l'émergence du mouvement MeToo des articles dans la presse appelant à un MeToo gay et c'était intéressant pour moi vu de l'extérieur de voir que ça avait été très peu suivi de suite et en fait, effectivement, comme la question du genre était évacuée, il fallait forcément que la question du pouvoir s'oppose autrement et à ce moment-là, elle s'est posée sur l'âge en décrivant des relations dans lesquelles un homme plus âgé allait initier au code homosexuel une personne plus jeune et que l'équivalent d'un rapport homme-femme dans la communauté gay, c'était entre deux âges très différents. Ensuite, ça a très peu été suivi de suite. Ça a été très peu suivi parce que, et je terminerai là-dessus, ça me fait, j'avais oublié de dire quelque chose à ce sujet, dans la culture gay, il y a vraiment ces signifiants qui sont le daddy, le twink, et le... Non, oui, enfin, le daddy, donc le papa, l'homme fort, et le minet, le twink. Il y a des oppositions comme ça qui sont constitutives, j'ai l'impression, d'un imaginaire gay et qui ne sont pas condamnés au sein de la communauté. J'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de norme plus poussée sur les relations avec un écartage ou quelqu'un... Enfin, des couples ou des liens qui se forment entre des personnes qui ont pas mal de différences d'âge. Cela dit, chez les hétérosexuels aussi, mais peut-être que chez les gays, c'est vécu d'une manière plus normative. Et enfin, voilà ce que je voulais dire, c'est ça que j'avais en tête tout à l'heure, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, qu'il y a une sorte d'humour gay qui est extrêmement sexualisé. On le voit dans les films des années 70, 80, dans les comédies, dans toutes les comédies et les séries qui représentent une communauté gay, il y a une sorte de couleur humoristique qui est très sexuelle, voire outrancièrement sexuelle et qui est extrêmement admise par les membres de cette communauté, y compris quand ça va jusqu'à faire des commentaires physiques ou sexuels sur les uns et sur les autres. Toi, t'as fait ça hier soir, toi, t'es comme ça, toi, tu préfères ça, toi avec ton gros cul, toi, nanana. Et c'est quelque chose qui ne va pas du tout à être perçu avec la même violence et avec la même agressivité que si ces commentaires étaient faits par des hommes en direction du corps des femmes, y compris s'ils étaient amis. Et je voudrais juste rajouter une toute petite chose, c'est un MeToo lesbien. On en a un peu entendu parler cette année avec le succès du film TAR avec Kate Blanchett qui a été analysé par les critiques de cinéma avec beaucoup de perplexité, comme s'il était très très curieux qu'entre femmes il puisse y avoir des dynamiques de pouvoir. Oui, c'est très intéressant que vous ajoutiez ce point parce qu'effectivement ça a suscité pas mal de discussions. Mélanie, vous voulez ajouter quelque chose ? Allez-y. Non, peut-être dire un mot sur ce que vous êtes en train de dire. Il me semble important de le souligner qu'il est question de pouvoir là et qu'on ne le dit peut-être... Je pense qu'il me paraît important d'appuyer sur cette question-là dans la mesure où en fait on voit bien qu'on ne parle pas de sexualité, on est en train de parler de pouvoir et que ce qui se joue c'est peut-être ça qui se distingue un peu du fait que le MeToo gay mais peut-être je vais quand même dire un mot là-dessus après n'est pas percé encore, en tout cas pas en France à ma connaissance peut-être ailleurs. C'est que il me semble qu'on parle beaucoup de révolution sexuelle, de rapport à la séduction, de sexualité, etc. De désir, d'érotisme, etc. Mais je crois que ce qui s'est passé avec MeToo c'est que ce qui a été dénoncé ce sont des pratiques en fait de prise de pouvoir et que ce qui est en jeu ce n'est pas la sexualité, c'est le pouvoir. Et peut-être dire quand même que bien qu'il y ait beaucoup d'humour gay et qu'il y ait un jeu effectivement autour de la sexualité qui participe à la culture gay, il me semble que ce soit dans le lesbianisme, on l'a vu avec Tart, ou dans la culture gay, ces groupes-là n'échappent pas en fait à des rapports de pouvoir et à des rapports sociaux et il existe des grandes disparités entre les partenaires et l'écart d'âge y participe par exemple. Ça se joue aussi dans les espaces professionnels où il me semble que le MeToo gay, je ne sais pas, peut-être tu peux confirmer, mais se jouait aussi, c'était des pratiques de harcèlement au travail, de harcèlement sexuel au travail. Donc voilà, je crois que finalement, tant qu'on s'inquiète, si on accepte de considérer que le moment MeToo n'est pas un moment où c'est la sexualité qui est au cœur du problème, mais plutôt la façon dont la sexualité est une manière première de signifier le pouvoir et dans le rapport de genre, on peut un peu déplacer et mieux comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui. C'est certain que dans tous les contextes socio-économiques, la question du pouvoir, de la discrimination, de la violence, de la manipulation, elle est éternelle et elle est sans cesse à déconstruire. Effectivement, MeToo, c'est le pouvoir mais j'ai l'impression que MeToo, avant même le pouvoir, c'est la question de l'homme et de la femme, de l'homme par rapport à la femme, de la femme par rapport à l'homme et que c'est ça qui est vraiment central dans MeToo et c'est ça qui réunit quasiment anthropologiquement quelque chose de tellement ancien. Merci, je rebondis juste parce que du coup, c'est ça que je voulais dire que j'ai perdu, c'est la question de l'hétérosexualité et c'est là où il y a une grosse distinction. C'est la question que ce qui se joue dans MeToo, c'est la façon et c'est ça qui est devenu visible à quel point l'hétérosexualité est traversée, la construction du désir, la construction de la fin, le rapport quotidien hétérosexuel est traversé vraiment par le rapport de domination, y compris dans les lieux les plus intimes en fait. Et pour décorréler le pouvoir de la sexualité, il va falloir se lever tôt le matin. Il y a une citation qui tourne un petit peu, qui est une fausse citation d'Oscar Wilde qui en fait date de 1970. Alors c'est en anglais, je vais essayer de la traduire en français, c'est en gros tout ce qu'on fait est lié à la sexualité sauf la sexualité qui est liée au pouvoir, qui est une question de pouvoir. Et c'est vrai que ça c'était un peu un des grands arguments massus qu'on nous a opposés au début du mouvement MeToo, c'était mais si on nous enlève le pouvoir, alors il n'y aura plus de sexualité, il n'y aura plus ni désir, il n'y aura plus ni séduction, il n'y aura plus ni rapport sexuel. Je pense qu'on peut convenir du fait qu'en 2023 les gens font encore l'amour, donc c'était une intéressante tentative d'intimidation. Pour la simple et bonne raison que nous avons un conscient et un inconscient et on peut essayer de modeler, remodeler au maximum et dans un sens le plus bénéfique possible notre conscient, il ne reste pas moins qu'on gardera une part inconsciente qui elle agit et participe à la sexualité et qui n'est pas domptable et heureusement. Et est-ce que forcément cet inconscient tu le relis complètement aux questions de domination et de pouvoir ? Non, pas forcément. D'accord. En fait, il y a plusieurs options possibles. On peut faire avec ou on peut faire sans. Mais je crois que c'est aussi ce qui explique le succès de la littérature féministe aujourd'hui où on essaye de... Il y a tout un invent... Tu vas mieux en parler que moi puisque c'est un peu ton objet, mais tout un imaginaire érotique qui est en train de se forger où on essaye d'imaginer ce que pourrait être... On essaye de nous censurer. Ce que pourrait être une sexualité débarrassée du pouvoir. Je pense à Wendy Delorme qui travaille beaucoup sur ces questions. Tu travailles beaucoup sur ces questions et c'est un lieu où je crois que tu voulais parler aussi d'utopie. Oui, justement, je voudrais que pour avancer dans le débat qu'on parle justement de cette utopie qu'on avait évoquée Maya tout à l'heure en préparant cette rencontre parce que je pense que ça permet d'avancer sur ce mouvement MeToo. Il a eu lieu, il est là, il existe, heureusement, mais comment on continue à avancer et pour finalement d'une société où on peut espérer que les choses seront peut-être plus faciles ou plus heureuses ? Alors, je fais assez court histoire qu'on ne soit pas encore là à 4h du matin. Mais effectivement, un des grands reproches qui a été fait au mouvement MeToo, c'est d'être constamment dans la victimisation, dans la dénonciation et de rien avoir à proposer de positif en face. Et dans une certaine mesure, c'était d'ailleurs pas un reproche qui était complètement infondé. On a énormément de mal à créer des utopies sexuelles parce qu'en fait, on est tellement emprunt du passé, d'un héritage, de domination qu'on a aussi appris à érotiser des situations où on est en état d'infériorité en tant que femme. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, le fantasme de viol, ça concerne les deux tiers des femmes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose de nouveau ? Là, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a deux demandes qui sont très différentes. J'ai l'impression que quand on parle d'une utopie sexuelle, les hommes, en tout cas à moi, c'est mon ressenti, ils me demandent une feuille de route, une recette magique. C'est ok, super, alors on veut séduire, on veut faire l'amour, comment on fait pour que ça marche encore et pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Et chez certaines femmes, leur priorité, ce n'est pas de continuer à consommer des corps, c'est de sécuriser la relation avec ces corps avec parfois une demande de quelque chose d'un peu de l'ordre du formulaire, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte que tout soit toujours aussi sécure que possible, sécure dans les gestes, dans tous les petits micro-comportements, dans les paroles et peut-être même sécure dans les fantasmes. Le sous-titre de cette table ronde, c'est est-ce qu'il faut être avocat pour coucher en 2023 ? Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a effectivement de temps en temps une petite tentation de tout un petit peu formater, formaliser pour faire en sorte qu'on soit toujours bien, qu'on soit toujours safe et qu'on enlève toute prise de risque. Et ce n'est pas une mauvaise chose que de se poser ces questions. Je laisse la parole pour l'instant parce que j'ai l'impression que si je pars dans la suite, on en a pour un petit bout de temps. Je vous laisse déjà... Alors Mélanie, je crois aussi que tu voulais continuer sur cette idée. Oui, peut-être rebondir effectivement sur le sous-titre, le sexe après MeToo, faut-il être avocat pour coucher en 2023 ? Il me semble que ce qui est au centre de la critique de MeToo, c'est finalement l'idée, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les entretiens, que les hommes ne pourraient plus séduire, seraient empêchés dans leur séduction, que tu l'as évoqué tout à l'heure, qu'on arriverait dans une société qui serait non-érotique, désérotisée, puisque l'imaginaire érotique fonctionne sur la différence dissymétrique des sexes. C'est toute cette idée-là que finalement, on en viendra à une société désexualisée. Et avec cet imaginaire-là, il me semble qu'il est très facile à démonter, parce qu'il proviendrait du fait qu'il y aurait eu un moment où on aurait été libre de séduire avant, et un moment où maintenant, après, on ne pourrait plus. Mais moi qui travaille sur la séduction, il n'existe pas une période historique qui n'ait pas été régie par des règles extrêmement contraignantes de séduction, voire beaucoup plus contraignantes qu'actuellement. À aucun moment, et je l'ai dit tout à l'heure, mais il me semble que c'est aussi important de le répéter, à aucun moment, on pouvait séduire n'importe qui, n'importe où. Je veux dire, c'est faire de ce moment contemporain quelque chose d'exceptionnel, alors que la séduction, et s'il y a un lieu qui est soumis à des règles extrêmement strictes, c'est bien la séduction. Je veux dire, toute la sociologie matrimoniale, etc., a bien montré un principe extrêmement très fort qui est l'homogamie. L'homogamie, c'est se marier avec le même. Les alliances sont un lieu de stratégie sociale extrêmement complexe, extrêmement régulé, et que finalement, moi, je me demande pourquoi est-ce que ce n'est pas plus souvent rappelé, et pourquoi est-ce que la façon dont on pense cette période-là serait une période de rupture vis-à-vis d'un monde de séduction imaginaire qui n'a vraiment jamais existé. Arthur, tu as peut-être quelque chose à... Oui. Tout à l'heure, tu parlais de l'utopie d'une sexualité sans domination, c'est ça ? Ou non ? Sans rapport de pouvoir ? Je pense que c'est en tout cas une des directions dans laquelle on réfléchit. Par exemple, je pense au succès d'une série comme Normal People, où l'accent a été mis sur le consentement, et ça a beaucoup touché beaucoup de mes amis et même de moi d'ailleurs, de me dire c'est super sexy et on sort complètement de tout rapport de pouvoir, il est donc possible de construire une sexualité très excitante sans pouvoir. Et je ne dis pas qu'il faut effacer tout le pouvoir, parce que moi je pense qu'il ne faut jamais rien effacer, mais je pense qu'on peut rajouter d'autres choses. J'ai l'impression que pour un certain nombre de femmes qui ne supportent pas un état de fait condamnable qui est une domination d'un pouvoir masculin, il y a quelque chose qui est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, de revivre ça au niveau de la sexualité et qu'elles essaient de changer une société où il y a des rapports de domination entre les hommes et les femmes, enfin des hommes sur les femmes, et qu'elles ne veulent pas que l'espace du lit soit la reproduction de ça. Non ? Non, à mon sens, l'espace du lit est l'arène principale de la reconduction. Oui, mais justement, c'est quelque chose qui n'est pas supportable pour elles, que ce soit l'arène principale de ça. Bon, bref, on se comprend. Non, ce que je voulais dire à propos de ça, je pense souvent à une phrase de Barthes qui avait dit « Il n'y a que la perversion qui nous fasse jouir ». Et moi, je suis d'accord avec ça. Justement, j'aimerais bien que l'espace du lit soit un précaré et ne soit pas utilisé comme... Je pense que quand on arrive, et tout à l'heure, Belinda Cannon parlait de la psychanalyse, quand on arrive dans l'arène du sexe, il est très difficile d'injecter à la fois de la morale ou de pouvoir juger positivement ou négativement les fantasmes des uns et des autres, qu'ils aillent dans le sens ou pas d'une domination ou d'une soumission, même s'ils sont sans doute influencés par l'histoire sociale et culturelle et fabriqués par ça. Eh bien, ils sont quand même inscrits très profondément et je parlais de Barthes et je pourrais aussi parler de Georges Bataille qui a toute sa vie comparé la sexualité des adultes à toujours plus ou moins la place de deux enfants jouant à un jeu interdit derrière une porte. Je pense que malgré tout, la sexualité, c'est ça et qu'il n'y a pas de sexualité comme tu disais entièrement agréable, douce et fondée sur une vision. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de consentement. Je suis pour le consentement. Mais j'ai l'impression que ce n'est jamais si simple que ça, la jouissance des humains. je suis ravie d'être en désaccord avec toi puisque je suis évidemment pour la multiplication des discours et des opinions en sexualité. Plus il y a d'idées, plus on a de manières de jouir. La perversion, j'adore. Mais sortir de la perversion, c'est aussi très intéressant et je pense que en fait, quand on dit qu'il n'y a pas de sexualité possible sans perversion et quand Georges Bataille dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel sans qu'il y ait une victime, la femme et un sacrificateur, l'homme, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'imagination. Ce n'est pas la phrase que j'ai citée. Tout à fait. Mais c'est également dans l'introduction de l'érotisme de Bataille en 1957 et c'est quand même des monstres sacrés. Bataille, Barthe, quand on parle de sexualité, on nous renvoie à ça en disant voilà, ça c'est des grands penseurs et ils ont tout compris et il faut vraiment qu'on se soumette à une forme de domination une fois encore intellectuelle parce qu'effectivement c'est des grands philosophes et que des fois on se laisse un petit peu impressionné par ça comme si leur citation et leur punchline elles sont chouettes mais comme si c'était la fin de la pensée. Moi je pense que ce n'est pas le point d'arrivée c'est le point de départ et qu'à partir de là à nous d'inventer autre chose parce que je crois qu'on peut créer des contre-discours. Et peut-être dire un mot sur cette idée de la transgression parce que c'est là aussi un argument qu'on retrouve souvent comme rempart à la morale féministe. Vous voyez bien ? Non, je sais bien je ne sais pas ce que je dis mais je profite que tu utilises le terme je crois que perversion tu as dit ? Oui. Je vais utiliser celui de transgression parce que vraiment cette notion de transgression on la retrouve souvent pour dire attention à la morale féministe qui devient imposante et qui nous empêche qui contraindrait les imaginaires etc. Mais alors la question que je pose c'est finalement ok la transgression évidemment qu'elle traverse la sexualité et ça je trouve ça souhaitable mais alors ce à quoi on assiste depuis des décennies et des centaines d'années c'est finalement une sexualité extrêmement normative puisque toujours la même c'est-à-dire comme tu l'as dit c'est toujours le même dominant toujours les mêmes dominés etc. et finalement cette transgression qu'on convoque systématiquement contre un discours soi-disant moral elle n'existe pas ce qui serait transgressif ce serait justement l'imaginaire féministe moi quand je parlais de transgression enfin si j'entends transgression je parle de la transgression de mon propre échafaudage moral pas de la transgression d'une loi qui m'exciterait parce que je ne la respecte pas et que donc je me retrouve criminel c'est entre moi et moi-même que ça se joue cette transgression je voulais juste dire une chose pour finir sur faut-il être avocat je pense que alors là encore c'est quelque chose qui est je pense entre garçons c'est pas passé de la même manière mais on en parlait tout à l'heure avec Maya sans doute MeToo a conduit pas mal d'hommes ou certains hommes à demander davantage aux femmes est-ce que ça tu es d'accord est-ce que ça tu aimes et peut-être être un tout petit peu plus dans dans la dans la perception et dans l'exploration des attentes de la femme je pense peut-être mais ce que ce que ce que je voulais dire je le dis pas de manière well-beckienne je précise mais il ne faut pas que la question du consentement et la question de des nouvelles normes enfin disons des normes nécessaires de respect dans le cadre d'un contact sexuel deviennent comment dire voilà il ne faut pas que quelqu'un qui a été un mauvais coup quelqu'un qui a été un mauvais amant quelqu'un qui a été disons goujat parce qu'il est parti sans dire au revoir ou quelqu'un ou tout un tas se transforme a posteriori mis en agression sexuelle et j'ai l'impression que parfois ça peut être le cas qu'une expérience sexuelle juste nulle qui après coup est jugée comme dégradante parce qu'elle a été nulle puisse être perçue après coup comme une agression sexuelle et je pense que ça c'est c'est un petit danger de ce qui pourrait se passer et ça a été constaté notamment sur des campus américains alors des des filles qui couchent avec des mecs lors de soirées arrosées alors parfois il y a des comportements toxiques de la part des hommes il y en a beaucoup non mais il y en a beaucoup mais il y a aussi des situations où visiblement elles regrettent énormément ce qu'elles ont fait en leur âme et conscience et ensuite ça peut se transformer en agression sexuelle alors je ne dis pas que c'est la majorité mais ça par exemple c'est des cas de figure où je trouve que il y a un détournement des progrès qui sont faits et de l'aspect législatif alors là je pense que sur la question du consentement et ce que vient de dire Arthur je veux vous entendre toutes les deux absolument donc Maya vas-y je suis toujours un petit peu un petit peu mal à l'aise déjà quand on prend des exemples américains pour analyser une situation qui ne l'est pas et ensuite quand on prend des faits divers finalement pour faire reculer des mouvements beaucoup plus vastes de société et non non bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'ensuite ces cas-là c'est un peu devenu et je sais que toi ta position est vraiment féministe il n'y a pas de problème là-dessus je sais que c'est un peu ces espèces de mirages et de monstres qu'on nous met devant les yeux en disant regardez si vous continuez votre évolution et bien c'est ça qui va se produire on va criminaliser tous les hommes je pense que c'est important de dire que oui effectivement il y a des fois des accusations a posteriori de même que oui il y a des hommes battus et oui il y a très rarement des enfants violés par leur mère et pas par leur père mais quand même si on parle de grands mouvements systémiques c'est important qu'on reste sur le cas général et dans le cas général on n'a pas vraiment de problème avec une espèce de vengeance des femmes ou de côté revanchard ensuite maintenant je réponds sur la question du consentement excuse-moi tu voulais prendre la parole oui peut-être pour compléter ce que tu viens de dire avant de parler de consentement en fait ce qu'on constate plus tôt c'est qu'en dépit de ce qu'on appelle ces mouvements de libération de la parole il est encore l'immense majorité des femmes ne parviennent pas à qualifier des expériences de viol comme des expériences de viol donc c'est plutôt les études qui ont été menées je pense à un travail qui est en train d'être publié dont malheureusement je ne peux pas parler puisqu'il est en cours d'écriture c'est une chercheuse qui travaille sur le langage et qui montre que finalement il est très difficile pour les femmes de qualifier leur propre expérience de viol et que cette qualification arrive en général justement quand ça passe par d'autres instances que la discussion qu'elles peuvent avoir avec elles-mêmes et la qualification vient de l'extérieur donc très dans l'immense majorité des cas les femmes ne parviennent toujours pas et ça c'est aussi un des points qu'on peut souligner avec MeToo c'est qu'en dépit de MeToo l'immense majorité des femmes qui ont subi des agressions sexuelles ne parviennent pas non seulement pas à en parler mais à qualifier ce qu'elles ont vécu d'agressions sexuelles Tout à fait et je continue sur le consentement je fais partie des très nombreuses personnes qui ont constaté que consentir c'est bien mais désirer c'est quand même pas mal non plus et qui auraient envie qu'on passe à l'étape d'après le fait de s'assurer du consentement alors déjà je trouve que malgré le fait que j'aimerais bien qu'on aille plus loin je trouve qu'il y a eu une espèce de boîte à outils qui a été inventée autour du consentement qui est vraiment chouette comme par exemple de dire que le consentement selon les personnes il ne s'exprime pas de la même manière il y a un truc qui s'appelle le consentement par appui c'est je commence à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et moi je vais dire c'est oui en général jusqu'à temps que je te dise non donc c'est un consentement comme ça qui englobe a priori tout ce qui va se passer ensuite jusqu'à preuve du contraire ou alors un consentement progressif où on redemande à chaque fois est-ce que je peux faire ça est-ce que ça te plaît et c'est vrai que des fois c'est une forme de consentement qui est caricaturée en train de dire ça y est il faut s'interrompre toutes les 5 secondes pour redemander mais dire et ça t'aimes ça peut être vraiment chouette ou alors dire voilà si tu as envie que je continue il faut que tu le dises à voix haute quand on sait à quel point des fois c'est difficile de verbaliser les choses d'en faire un jeu le consentement ça peut être un super jeu érotique ensuite pour aller à l'étape d'après réussir à faire en sorte que les femmes puissent accepter et verbaliser leurs désirs ça paraît simple ça paraît évident on a envie de se dire que bien sûr on y est on y est depuis hyper longtemps depuis mai 68 en fait non on voit bien qu'encore aujourd'hui le slut shaming donc la culpabilisation des salopes reste extrêmement répandu moi par exemple en tant que journaliste je parle de sexualité parce que c'est les sujets que je traite et je vois bien que que la différence entre ça et prostituée dans la tête des gens et j'ai aucun problème avec le travail du sexe ça reste un truc pas très bien conceptualisé et on dit que voilà puisque moi je parle de sexualité même de manière purement professionnelle alors forcément c'est que je suis par exemple une mauvaise femme donc ça déjà c'est une forme de silenciation enfin de relégation au silence ça va être plus simple du désir féminin ensuite des fois il y a des idées fausses qui nous empêchent de désirer et d'affirmer notre désir par exemple les femmes sont pas visuelles et dans ce cas là c'est de toute façon ça les intéresse pas vraiment ce à quoi on ressemble donc l'argent le pouvoir vont être absolument drivers du désir féminin et du coup peut-être que les femmes elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent parce que dans le moment du désir finalement ce qu'elles croient désirer c'est pas vraiment ce qui est désir donc on peut outrepasser ça donc il y a un manque de confiance en général fait au désir des femmes et spécifiquement quand c'est un désir qui passe par l'oeil et pas par l'oreille et ensuite pour les personnes les plus sexistes et en fait étude après étude on voit que c'est dans la population française entre un quart et un tiers des hommes et bien sûr certaines femmes sont sexistes aussi il y a tout simplement un mépris des femmes tel qu'on va douter de leur intelligence et de leur intégrité c'est vraiment en fait quand on parle ils ne nous écoutent pas il y a un manque de respect total pour ce qu'on peut dire et dans ce cas là le consentement à affirmer le désir à affirmer c'est il se heurte contre le mur du sexisme et passer à travers aujourd'hui je ne sais pas comment faire parce que je ne sais pas comment on détricote un sexisme aussi bien incrusté dans la psyché de certains hommes Mélanie sur le consentement ah oui sur le consentement moi je rejoins tout à fait Maya je pense que j'ai les mêmes réserves alors pas pour des raisons législatives je crois que légiférer autour de la question du consentement est un point déterminant mais il me semble que quand je disais pour commencer que peut-être que dans 20 ans on aura on se sera rendu compte que MeToo aura véhiculé une pensée conservatrice peut-être que ça s'agira enfin ça s'agitera autour de cette façon dont on a cru résoudre les rapports de pouvoir par le oui et le non et d'une part c'est une façon de ne pas penser les rapports de pouvoir autre que dans un rapport inter-individuel et il me semble que les conditions du oui et les conditions du non sont aussi à envisager c'est-à-dire dans quelles sont les conditions du consentement est-ce que les conditions d'un consentement d'une parole égale est possible et il me semble que la réponse sera toujours non puisque les rapports sont toujours des rapports de pouvoir comme on l'a dit tout à l'heure donc peut-être qu'il faut déplacer enfin voilà il faut peut-être amener la question du consentement à être un peu déplacée à la pensée autrement et d'autant plus que pourquoi je pense que ça peut être un lieu de la pensée conservatrice c'est qu'il me semble qu'on peut se cacher aussi derrière cette notion-là en pensant l'avoir résolue et je le vois déjà dans les discours masculinistes à quel point elle peut être utilisée voilà comme quelque chose de réglé une fois que la personne aurait dit oui ou non on passe à autre chose et finalement voilà je pense que ça peut être un des lieux là où se rejoue l'ordre social les rapports de pouvoir etc Arthur tu veux ajouter un mot là-dessus ou non alors là j'ai un énorme dilemme parce que je vois qu'il reste une minute et je crois qu'il y a une autre séance après est-ce qu'on prend quand même quelques questions avec la salle ou est-ce que le programme fait qu'on est coincé on peut alors formidable donc je vous propose de prendre un petit peu de temps même si on est légèrement en retard est-ce que certains veulent poser certaines certains qui veut prendre la parole alors avec les lumières on ne voit pas très très bien donc je vous laisse bonsoir je voudrais vous remercier d'abord pour tout ce que vous avez dit il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites mais je suis un tout petit peu énervé ce soir par par la façon dont la question en fait elle a été posée la question de comment faire en gros pour séduire en en cadre hétérosexuel en 2023 après MeToo etc parce que en fait aujourd'hui il y a encore on post MeToo énormément de viols il y a des milliers des peut-être des dizaines de milliers de viols chaque jour parce qu'on a beaucoup de mal à avoir des chiffres fiables comme comme disait Mélanie c'est très dur pour les femmes de poser des mots dessus il y a en fait des femmes qui sont ici ce soir qui vont rentrer chez elles et qui vont être violées par leurs partenaires il y a des elles vont peut-être pas mettre le mot dessus peut-être qu'un jour elles vont porter plainte mais la plainte elle sera ignorée peut-être que ce sera des années plus tard qu'elles comprendront qu'elles réaliseront pourquoi elles souffraient pourquoi elles n'étaient pas bien etc il y a un problème aujourd'hui qui me semble énormément plus urgent que de se dire oh là là mais comment on peut faire pour continuer à séduire à avoir des relations hétérosexuelles tranquilles etc c'est comment on fait pour que les hommes arrêtent de violer et voilà est-ce que vous avez une réponse à ça ? Cette question elle est vraiment pertinente et vraiment merci de la poser ensuite la séduction idéalement c'est quand même l'art de générer du consentement et du désir chez l'autre donc relier directement la séduction au viol ne me semble pas complètement évident parce que je crois qu'on parle de deux choses complètement différentes deuxièmement quand on prend la parole sur les sujets liés à la sexualité c'est important de ne pas toujours traiter la sexualité uniquement sous l'angle des problèmes même s'ils existent même s'ils sont très importants et même si effectivement beaucoup trop de personnes vivent des violences sexistes et sexuelles parce qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes liés à la sexualité sans créer une image positive et optimiste et généreuse de ce que devrait être le rapport sexuel donc c'est important qu'on parle des belles choses et qu'on parle d'espoir parce que c'est aussi comme ça qu'on fait reculer le viol Mélanie tu veux dire quelque chose oui alors non je sais pas je suis en train de réfléchir en fait donc là je de façon un peu il me semble que ce que j'étais en train de me dire finalement j'ai l'impression qu'on parle que ce sont deux choses différentes c'est à dire que on met sous le mot séduction ou sous le mot sexualité des pratiques qui ne sont pas du tout la même chose c'est à dire que d'un côté ce que tu évoques c'est précisément il me semble la culture hétéro la culture du viol qui se fait passer pour de la séduction ou qui est effectivement la séduction telle qu'on la connaît aujourd'hui et de l'autre côté une volonté de travailler la sexualité autrement justement ou de penser la sexualité autrement mais quand on travaille quand on travaille sur l'état de la sexualité aujourd'hui il est difficile de la penser autrement que comme traversée par la domination je suis un peu en train de réfléchir à ça je me dis comment concilier ces deux définitions là qui sont deux volontés de travailler la sexualité en fait c'est à dire un peu différemment est-ce que réellement il est possible j'ai plutôt une question est-ce qu'il est réellement possible d'émanciper la sexualité de la violence pour le moment malheureusement je n'en suis pas certaine je trouve ça vraiment intéressant que tu poses la question de la difficulté oui c'est difficile c'est difficile parce que toute l'histoire dont on a hérité ne pousse pas exactement dans la direction enfin on a très peu de références culturelles sur des modèles désirables d'interaction entre les hommes et les femmes mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire au contraire et en fait je pense que parmi tous les défis qui nous attendent aujourd'hui ça c'est un défi réjouissant et en sexualité il y a quand même des belles choses à inventer et c'est aussi une des chances qu'on a de vivre aujourd'hui c'est qu'on vit à une époque où on peut créer la culture avec internet tout le monde peut diffuser la culture et si on le décide on peut on peut inventer des belles choses et c'est important Arthur tu veux dire quelque chose oui ce n'est pas parce que la mort existe qu'on ne peut pas parler de la vie les sujets s'interpénètrent mais sont tous valables tu parlais Dési notamment du viol conjugal et je vais rebondir là-dessus voilà donc à savoir des femmes qui sont qui sont pénétrées touchées par leur mari sans qu'elles le veuillent et qui donc qui se forcent d'une certaine manière ou qui sont forcées et donc qui sont victimes d'un viol et voilà je me disais simplement en entendant ça que j'ai l'impression pour revenir à mon cas particulier disons que c'est une chose qui est quasiment impossible dans le monde gay il y a cet imaginaire ancré encore une fois entre hommes et femmes du couple du mari de la femme de la femme qui est à la disposition sexuelle du mari qui est son espace de sexualité unique restreint et nécessaire et en s'engageant et je pense que c'est comme ça dans la tête de beaucoup d'hommes aujourd'hui et dans plein d'endroits du monde que si l'homme a une envie la femme doit s'y conformer puisqu'elle est sa femme et que donc elle doit lui rendre entre guillemets ce service c'est quelque chose qui n'existe pas dans un couple gay puisqu'il n'y a pas cette disons cette cette inscription très binaire et très archaïque des rôles et de la place et par ailleurs j'ai l'impression que dans les couples de garçons en tout cas je parlerai couple gay il y a une un rapport à la fidélité et à la à la multiplicité sexuelle qui est beaucoup plus facile et donc il est beaucoup plus facile d'aller trouver ailleurs ce qu'on recherche si son partenaire n'a pas envie de le fournir que dans un couple hétéro où il y a encore je pense une souvent un rapport assez archaïque à la fidélité à l'exclusivité sexuelle et qui est un sujet très tabou dans beaucoup de couples hétéros et qui n'encourage pas à pouvoir résoudre ce type de problème qui mène à des crimes et cette expression se forcer je profite pour rebondir dessus elle est aussi très symptomatique du fait que la culture qui des fois nous apparaît comme un monolithe inébranlable est quand même en train de changer on a un pouvoir d'action sur le monde c'est que pendant longtemps la question du consentement des femmes ne se posait pas puisque peu importe finalement leur opinion moi quand j'ai lu les premiers magazines féminins quand j'étais adolescente évidemment que c'était marqué dedans noir sur blanc qu'il fallait se forcer et puis ensuite se forcer c'est devenu se forcer un peu ou se forcer de temps en temps et aujourd'hui on voit bien que là on est sur une remise en cause totale et accessoirement c'est le discours global des trois monothéismes si en tout cas dans les textes anciens si l'homme a une envie la femme doit le contenter la femme qui l'a épousée c'est quand même la tradition religieuse profonde et on voit qu'on est encore très régulièrement un petit peu pris en otage par cette idée de la femme sainte de la femme sacrificielle et du fait qu'être une bonne femme c'est être dans le don peut-être qu'aujourd'hui c'est pas complètement absurde de se poser la question un petit peu de son égoïsme alors c'est un peu mal vu mais affirmer son égoïsme dans le désir et son égoïsme dans le plaisir ça peut être aussi une bonne ressource je vous propose de terminer sur cette belle phrase cette jolie phrase qui ouvre beaucoup de perspectives et qui je pense peut permettre à chacun et chacune de réfléchir sur tout ce qui a été dit merci beaucoup à vous trois pour cet échange et merci à vous d'avoir participé à cette discussion avec nous merci beaucoup et bonne fin de soirée merci à vous Sous-titrage FR ?